Un de nos propres messes qui se passent sur le terrain, voir sincèrement quand on parle de la justice de Dieu, de la faillure de Dieu, c'est aussi ça en fait. C'est pas juste rester dans les bâtiments, parler, parler, mais c'est venir toucher l'enfant sur le terrain, voir les souffrances, partager avec eux, et c'est vraiment, c'est très fort quand nous voyons beaucoup d'enfants qui sont orphelins. A l'heure où je vous parle même dans le monde entier, depuis ces matins les enfants sont élevés, ils n'ont pas encore mis quelque chose sous la dent. Et pour nous, dans cette e-paragraphe du Seigneur, on ne peut pas vraiment s'engager de rester là, donc ces frères et chers que vous voyez là, les paragraphes de Dieu ont voulu venir en Côte d'Ivoire. Parmi eux, il y en a qui sont en Afrique pour la première fois. Et vous avez, nous avons des frères qui sont venus de très loin, de la Polynésie. Voilà. Très loin, c'est facile. Applaudissements Vous avez déjà entendu, vous avez déjà entendu le nom Polynésie ? Non, jamais. Il y en a ici qui n'ont jamais entendu Polynésie. C'est très loin d'ici, très, 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 très loin. Il faut d'ici aller en France, de la France encore prendre un avion pour aller très loin. Il vient de très loin. Et voilà, des Jeux de Sœurs de Paris. Bon, on nous a signalé qu'on n'a pas trop le temps. Nous allons laisser à chacun ou chacune, au moins se présenter, dire vraiment ce qu'il ressent sur son cœur. Et pourquoi la personne est là avec vous ? Et nous allons tous rapidement revenir tout ça dans ce que je dis. À moins qu'il y ait quelqu'un qui parle de vous, au moins c'est ce qu'il y a. Hein, on est là, on donne quelques-unes. Ah, le deuxième s'arrête. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Charmaine. Bonjour. 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 Quand le Père a dit qu'on a mission, la mission c'est de venir sur place, pour voir ce qui se passe réellement. J'ai de voir aussi. J'ai dit le Sœurs de Paris. Ça a été de vous. Applaudissements. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis madame à Germain. Je suis veuve aussi, j'ai des enfants, je me dis, c'est pas facile d'être vieux, mais avec le Seigneur Jésus, on peut, parce qu'il a promis qu'il est le mari des fleuves et le père des enfants. Donc, sa parole est intacte et le Seigneur, quand il parle, il l'accomplit toujours. Je sais que c'est pas facile, mais avec le Seigneur, l'impossible devient possible. Je voudrais encourager les fleuves et les orphelins qui sont ici, surtout les orphelins, d'écouter votre maman. Il faut écouter. Il faut se donner au Seigneur Jésus tous les fleuves. Ne dites pas que je suis jeune, je vais aller me remarier forcément. Non. Oeuvrez pour le Seigneur. Se donner au Seigneur Jésus totalement. Moi, j'ai perdu mon mari, ça fait 10 ans, mais j'ai dit au Seigneur, je ne vais plus me remarier, je vais te servir. Je suis là. J'avais un enfant de 7 ans quand j'avais perdu mon mari. Aujourd'hui, il a 18 ans. Donc, oeuvrez pour le Seigneur. Laissez-vous totalement pour que le Seigneur Jésus vous dirige. Et vous, vous allez voir son accomplissement de sa parole, qu'il est le mari des vœux et le père des enfants. Mais ça, c'est vrai. Si ça s'est accompli dans ma vie, ça peut se faire dans votre vie aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada